allez salut à vous j'espère que vous allez bien voilà c'est toujours moins l'hospital et vous êtes sur la chaîne en deux mais sur le russo 225 hockey donc pour tout ce qui pose des questions sur cette bourse aussi cette université qui est l'université illinois qui est aux états unis aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer un peu comment ce que ça marche pour cette bourse et les informations que vous devez avoir pour cette bourse avant de pouvoir consulé voilà et j'ai vraiment hésité à faire cette vidéo parce que en ce qui concerne cette bourse c'est une bourse mais elle ne prend pas tout en compte c'est à dire même si vous vous recevez cette bourse vraiment c'est une bonne bourse parce que la montre ou bien le montant est très élevé mais comparé aux frais d'admission c'est vraiment rien voilà parce que les frais d'admission c'est vraiment colossal et puis voilà même si vous recevez cette bourse c'est pas sûr que cette bourse aux puissants couvrir les frais toutes les frais tous les frais d'admission que tous les frais d'admission donc c'est vraiment avec peine que j'ai fait cette vidéo mais comme il y a plusieurs étudiants qui m'ont demandé à ce que je fasse cette vidéo alors je l'ai fait et vous donner quelques informations en ce qui concerne cette bourse voilà donc comme je vous le disais c'est une bourse de lillois qui est aux états unis donc pour ceux qui veulent vraiment postuler voilà pour ceux qui cherchent des bourses ou bien coucher ceux qui séchent comme ça seulement des admissions pour pouvoir aller y étudier voilà et comme c'est une bonne occasion pour vous pour pouvoir postuler à cette bourse et si vous postulez maintenant la rentrée ça sera en février voilà le 15 février donc si vous postulez maintenant vous savez déjà que en ce qui concerne les états unis lorsque vous voulez postuler vous devez postuler tout pour pouvoir préparer tous les documents et aller y étudier donc ici comme ça pour pouvoir par exemple comme ça pour cela cette bourse mais avant tout je vais d'abord remercier ceux qui m'ont appelé à ce qui concerne ma santé qui m'envoie des messages d'encouragement et tout ça c'est vraiment c'est pour ça vraiment plaisir et merci à vous voilà et j'essaierai là bientôt pour mieux vous expliquer les choses donc les bourses sont vraiment lancé donc commencer à vous apporter apporter vos dossiers vous savez déjà comment ça fonctionne apporter vos dossiers ok donc on va aller un peu plus rapidement donc si je clique sur international student voilà je vais on va voir un peu c'est dans l'étude un étudiant international a besoin c'est-à-dire étudiant qui n'est pas aux états unis qui n'est pas à l'université des lois de quoi a-t-il besoin pour pouvoir postuler voilà donc n'oubliez pas vos documents doivent être en anglais ça c'est ce qui est primordial donc ceux qui n'ont pas de documents en anglais c'est vraiment ça sera vraiment un problème pour vous donc vous pouvoir postuler à cette bourse c'est très simple voilà vous allez venir là et chercher au moins à voir de quoi ce que vous avez besoin je vais appliquer là donc recamer de comment vous venez là comme vous allez voir ici ici par exemple on dit à play for admission step step one submit your fee your free application for admission donc comme vous le voyez ici et c'est free application ça veut dit quoi ça veut dire que vous allez postuler sans rien payer voilà donc ici c'est vraiment totalement gratuit donc vous allez payer vous allez postuler sans rien payer et lorsque vous allez finir comme ça vous allez venir ici pour le second step pour pouvoir postuler c'est très simple voici il manque et là mais on va on va y revenir il ya deux applications soit sur ces applications ou bien comme on application donc ici submit an official score secondary school high school transcript translate into english comme je vous le disais voilà donc vous devez comme ça soumettre vos dossiers c'est-à-dire et traduit en anglais comme vous le voyez ici translate into english that indicates academic achèvement officier translated college university transcript a recorrer if the student is transfert info on est à l'institution bon ça c'est pas très important mais ce que vous devez retenir c'est quoi c'est que vos dossiers et vos bulletins doit être traduit en anglais voilà et ce que mes abonnés ne vais pas voir c'est quoi ce sont ces tests là c'était ce d'anglais c'était d'anglais pte tfl et ssd donc ce que moi je vous conseille vous conseille à chaque instant du pouvoir chercher c'est le test du lingot donc vous pouvez cliquer sur ces tests là du lingot ils vont vous envoyer sur la plateforme où vous allez pouvoir vous tester et aussi chercher à avoir ce test donc du lingot vous pouvez ici fait un pratique ici voilà pour essayer voir et lorsque vous filisez comme ça vous allez maintenant commencer à a fait le test donc pour ceux qui pensent qu'ils se débrouillent un peu mieux en anglais je répète encore parce que c'est ça je fais à chaque instant et je me demande le lien voici le lien qu'elle a aujourd'hui vous pouvez prendre ce lien là et vous voyez que c'est 49 dollars il faut que vous finissez c'est 49 dollars ils vont vous envoyer votre certificat en 24 heures ou bien voilà en 24 heures donc une fois que vous avez ce certificat là vous pouvez poursuivre avec avec ce certificat pour toutes les universités pour toutes les bousses que vous voulez vous comprenez voilà donc ici anytime anyway get resort vous voyez un peu voilà donc ici get resort en deux jours dans 48 heures vous comprenez donc vous allez faire le test en 60 minutes si vous passez ils vont vous envoyer vos certificats en fait le certificat cette fille bon le certificat signifie que vous mettez l'anglais mais c'est parce que vous n'avez pas le certificat vous comprenez donc le certificat là vient un remplacement de votre nouveau d'anglais donc c'est vraiment important c'est pas une histoire de tfl une seule iss et j'essaie de prendre ce certificat là pas c'est très important ok donc on revient à notre requirement donc ici student vos langues d'offrir sur l'instruction was premier english de l'opinier d'art ou provides une et l'engoui premier cisco donc ici les étudiants dont qui ont eu par exemple comme ça a fait à étudier en anglais c'est à dire ceux qui ont fait l'école primaire en anglais ou bien le collège en anglais eux c'est pas la peine de soumettre un certificat de langue ça ne sert à rien voilà parce que ils sont déjà dans le bain donc ce n'est pas un problème voilà donc ici voici les éléments ça sont les tests que vous allez faire il vous est de prendre du légo donc quand vous allez quand vous allez pas dessus du légo passé le score que vous devez avoir 105 voilà donc quand vous allez parti vous allez faire le test tant que vous n'avez pas 105 ça ne passera pas mais ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas 105 et que vous avez 100 et c'est du poste d'avec ils vont accepter voilà donc c'est pas c'est pas un problème ok donc voici les éléments dont vous avez besoin donc pouvoir postuler maintenant c'est très simple vous allez cliquer entre ce qu'elle a et ce qu'elle a ou fait c'est un élément une application et vous cliquez dessus donc n'oubliez pas aussi vous une fois que vous vous abonnez une fois que vous cherchez l'admission n'est pas obligé de postuler à la bourse voilà vous êtes directement considéré pour la bourse voilà donc c'était l'information que j'étais là et tenait à donner vous n'êtes pas obligé du poste de la bourse donc ne vous fatiguez pas pouvoir postuler à la bourse et je vais vous montrer un peu les conditions de cette bourse et puis les éléments que couvre cette bourse donc si je reviens par exemple par là je vais venir là voilà et ici je vais le bas ici coste et une scholarship donc ici je voilà donc c'est ce que je vous disais voici ce que la chine le scholarship international student scholarship renfort donc voici l'intervalle de scholarship vous comprenez un peu dans le squash il fait de 20 mille ans à 23 mille et 3 mille dollars par an et c'est renouvelable comprenez donc ici par exemple si le squash il fait 20 20 à 23 mille par an et que l'année l'année là bas c'est à dire l'université fait par exemple 34 mille vous comprenez que il y a encore un déficit de 14000 comme ça ou bien de maximum maximum comme ça quinze mille quinze mille sept mille sept mille sept mille dollars que vous devez payer ou comprenez c'est pourquoi j'ai dit que j'ai fait cette vidéo pour ceux par exemple comme ça qu'ils cherchent pour l'admission vous allez y étudier maintenant ceux qui veulent aussi aller étudier malgré tout ça c'est vraiment l'occasion pour vous voilà l'admission n'est pas payante donc c'est ce qui est là il faudrait que vous sachiez au moins c'est l'information qui nous donnez vous sachiez au moins pour ce qu'il faut des questions sachiez au moins comment ça se passe voilà parce que 17000 c'est pas grand chose mais c'est de l'argent c'est de l'argent ou en fait vraiment en fait ces vidéos pour ceux vraiment qui n'ont pas assez donc si on va aller payer avant 17000 compagnies que c'est c'est un peu ça dérange puis c'est un peu flippant voilà donc c'est un peu ça donc comme je vous le disais pas pour ce que c'est pas grand chose pour pour souligner ou venez dans la plaie voilà ça vous envoie et si là vous ou ceux qui ont déjà le contre vous venez là pour ce qu'on va le compte vous venez vous créez votre compte avant de pouvoir continuer voilà donc vous mettez votre nom votre adresse là et je vais je vais faire une deuxième vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous de postuler mais vous remplissez ce qui est là et vous mettez continuer il aura des endroits des endroits où vous allez après avoir fini de créer votre compte voilà ils vont vous rediriger sur le site et vous allez pouvoir insérer maintenant vos documents je vais m'arrêter là voilà et puis essayer de faire une deuxième vidéo pour vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut faire voilà donc encore une fois si cette vidéo vous plaît c'est celle ci je vous aide vraiment pas à poursuivre si je vous éclaisse c'était sujet donner mon pouce bleu voilà c'est réconfortant et essayer de commenter et c'est déposer vos questions en commentaire et tout ça maintenant pour ceux qui veulent de l'aide et peut m'écrire une box ou bien via whatsapp pour que je puisse les aider et merci vraiment pour ceux qui prennent de mes nouvelles voilà c'est très important pour moi et les gars à plus